Musique Communément appelée crise cardiaque, l'infarctus du coeur est une urgence médicale qui, prise en charge tardivement, peut être fatale pour le patient. Des détails sur cette pathologie, c'est avec Dr Salim Diateman. Mesdames et messieurs, bonsoir. Musique Bonsoir docteur. Bonsoir Yasmin. Qu'est-ce qu'un infarctus du coeur? Le coeur est un muscle dont le rôle est de pomper le sang vers les différents organes pour leur apporter les nutriments et l'oxygène dont ils ont besoin pour leur fonctionnement. Comme tous les autres organes du corps humain, le muscle cardiaque a également besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner. Et les artères qui lui apportent l'oxygène, on les appelle les artères coronaires. Comme vous pouvez le voir sur cette séquence vidéo, il y a un réseau coronaire du côté gauche qui apporte l'oxygène au niveau du coeur gauche. C'est ça qui est montré ici avec les différentes branches. Et au niveau du coeur droit, il y a également un autre réseau coronaire qu'on appelle le réseau coronaire droit qui apporte le sang au niveau du coeur droit. Et comme vous le constatez, les artères coronaires entourent le coeur comme une couronne, d'où le nom d'artère coronaire. Lorsque ces artères se bouchent, et dans la majorité des cas, dans plus de 90% des cas, c'est bouché par des plaques de cholestérol, des dépôts de graisse dans les artères coronaires. Il peut s'agir de spasmes coronaires ou de déchirures de l'artère coronaires. Et lorsque l'artère coronaire se bouche, la partie du muscle cardiaque qui ne reçoit plus l'oxygène commence à mourir. Et on parle d'un infarctus du coeur ou crise cardiaque. Quels sont les signes annonciateurs d'un infarctus cardiaque? Le signe capital de la crise cardiaque, c'est la douleur à la poitrine. Et c'est une douleur qui survient généralement de façon brutale. Ça peut être pendant l'effort, ça peut être pendant le repos, ça peut même réveiller pendant le sommeil. Et ce que l'individu, la personne décrit comme une sensation de chaleur au niveau de la poitrine, de brûlure, des fois de pesanteur. La personne dit qu'il a l'impression qu'on a posé un poids sur sa poitrine. Et c'est une douleur très intense qui peut durer au moins 30 minutes, voire des heures. Et qui peut progresser vers d'autres parties du corps. L'individu a l'impression que la douleur va vers les mâchoires inférieures, que ça va dans le bras gauche surtout, parfois dans les deux bras. Ça peut subvenir à l'effort ou pendant le repos ou même en plein sommet. Et à cette douleur, il peut s'associer d'autres signes comme de l'essoufflement, comme des palpitations, comme une bouffée de chaleur. Et des fois, malheureusement, la personne n'a pas le temps de dire qu'elle a mal. Elle tombe et si rien n'est fait dans les minutes, la mort peut s'en suivre. On parle de mort subite. Et je voudrais signaler un élément important. Cette douleur peut manquer chez certaines personnes, surtout en particulier les diabétiques. Parce qu'à cause du diabète, leur sensibilité à la douleur est très faible, voire nulle. Et donc, ils peuvent faire un infarctus sans douleur. Et les seuls symptômes peuvent se résumer aux autres signes associés à la douleur. Alors, quel est le traitement pour soyer un infarctus du cœur? Lorsqu'il y a une crise cardiaque, un infarctus du cœur, le traitement doit être enclenché immédiatement. Chaque seconde, chaque minute compte. Et lorsque le diagnostic est confirmé, on peut utiliser des médicaments pour essayer de déboucher les artères coronaires qui sont malades et rétablir une circulation sanguine normale. Souvent, ce traitement ne suffit pas et il faut aller faire d'autres traitements dans les heures qui suivent. Donc, ce qu'on appelle une angioplastie. C'est-à-dire, on va aller réparer les artères coronaires qui sont bouchées. En utilisant, ça se fait dans une salle spéciale qu'on appelle salle de cathéterisme. Et on utilise des sondes où, à partir d'une artère, on pique au niveau du poignet ou au niveau de la cuisse. Et on envoie des sondes jusqu'au niveau du cœur, comme vous le voyez sur cette vidéo. Et on va aller insérer au niveau de la coronaire qui est bouchée un ressort qu'on appelle un stent, qui permet de rétablir la circulation sanguine. Des fois, au cours de cet examen, malheureusement, on n'arrive pas à traiter au cours de cet examen. Et dans ce cas, on peut être obligé d'aller faire une chirurgie cardiaque pour faire ce qu'on appelle un pontage coronaire. Donc, lorsque l'obstruction est ici, par exemple, on va aller prélever une artère, soit au niveau des seins, soit au niveau de la jambe, qu'on vient placer au niveau de la coronaire en consécutant la partie qui est bouchée pour rétablir une circulation sanguine normale. Donc, donnez-nous quelques conseils pour prévenir un infarctus du cœur. Mais avant, quelques conseils pour les premières minutes qui suivent les signes. D'abord, je vais commencer par lorsqu'on a une douleur à la poitrine. D'accord. Lorsqu'on a une douleur à la poitrine, comme je viens de le décrire, immédiatement, il faut aller à l'hôpital. On revient maintenant au conseil de prévention. La première chose que je veux dire comme conseil, c'est d'éviter les facteurs qui augmentent le risque de faire un infarctus du myocadre. Donc, lorsqu'on a de l'hypertension artérielle, lorsqu'on a par exemple le diabète, lorsqu'on est tabagique, lorsqu'on a des anomalies du cholestérol dans le sang, il faut bien se faire prendre en charge et aller au moins une fois chez le cardiologue par an pour faire un bilan. Deuxièmement, il y a un signe d'alerte capitale qui permet de suspecter qu'il y a une crise cardiaque, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine. C'est des gens, chaque fois qu'ils font un effort, ils ont une douleur à la poitrine et dès qu'ils arrêtent l'effort, la douleur se calme. Et dès qu'ils reprennent l'effort, ça déclenche encore la douleur à la poitrine. Ils sont obligés d'attendre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'angine de poitrine et quand on a ce signe, il faut immédiatement consulter le cardiologue. Et je vais finir toujours par nos patients particuliers, que sont les diabétiques, pour dire que malheureusement, à cause de leur diabète, ils ont une sensibilité à la douleur qui est très réduite, voire nulle. Et donc, ils n'ont pas l'alerte que constitue la douleur à la poitrine. Et donc, pour cela, il faut qu'ils se rendent régulièrement chez le diabétologue et le cardiologue. Et périodiquement, on leur fera faire des tests pour dépister des débuts d'anomalies au niveau des artères coronaires. Merci docteur. Chers téléspectateurs, retenons qu'une crise cardiaque est une urgence médicale. Donc, dès les premiers signes, faites un tour dans l'hôpital le plus proche pour vous faire diagnostiquer, vous faire soigner. N'oubliez pas qu'une bonne hygiène de vie reste capitale pour avoir une bonne santé. C'est tout pour ce numéro de votre émission Instance Santé. Je vous dis à la prochaine. Mais n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur la page Facebook de votre émission. Et aussi, vous pouvez suivre à nouveau ce numéro sur la page YouTube, la page officielle de l'OITB. Bye bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501